Je vais vous montrer quelque chose de très rondeux, quelque chose de très misérable. Après les dix ans du pouvoir de monsieur Alpha Condé, je vais vous montrer quelque chose vraiment de très très dangereux. Et ça se passe où dans la préfecture de Sigiri ? C'est vraiment déplorable, dégoûtant. Je me demande les ressortissants militants du RPJ Arc-en-Ciel, les ressortissants de Sigiri, vous qui gueulez à Conakry, vous qui gueulez sur les réseaux sociaux, ici à l'extérieur, je me demande si vous êtes conscients de votre inconscience du fatalisme en vous-même. Je me pose la question. Parce que si on n'est pas conscients de son inconscience du fatalisme en soi, sincèrement, ça dépasse la folie. Je vais vous montrer une vidéo, ça se passe à Sigiri, mais je veux d'abord un maximum de partage. Mesdames et messieurs, on a pensé que le prophète est venu à à la tête de la Guinée en la personne de monsieur Alpha Condé. On a pensé que c'est le messie, le sauveur. On a pensé que ce monsieur pouvait faire des miracles. C'est lui qui a passé tout son temps à critiquer monsieur Ahmed Sektouripé à son âme et monsieur Lansana Conté. C'est lui qui a dit que Lansana Conté n'a fait que des routes qui mènent directement à la mort. Ce monsieur est venu à la tête de la République de Guinée après dix ans au pouvoir. Je vais vous montrer. Ça se passe à Sigiri. J'attends un peu. Je vais vous balancer la vidéo. Vous allez voir. J'ai la vidéo ici, mesdames et messieurs. C'est la honte. C'est la honte. C'est la honte. Yaginara. Maloua dandé. Maloua dandé. Maloua dandé. Et, c'est la sous-préfecture. Mesdames et messieurs, partagez au maximum le live. Au maximum le live. Je vais vous montrer. Vous allez voir. J'ai la vidéo ici. Je ne vais pas être long. Donc, partagez au maximum, au maximum, au maximum. Je vous ai dit que nous sommes dans un régime dictatorial, le népotisme, la gabagie financière, la corruption, le mensonge. Le mensonge dans lequel nous sommes ne dit pas son nom. Je vous jure sur l'honneur, mesdames et messieurs. Et si vous savez ce qui se passe à Sécoutouria, ceux qui sont en train aujourd'hui de supporter ce régime mouribond, je vous jure, vous n'allez pas faire. Parce que plus rien ne va, plus rien ne va. Ce monsieur-là n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent pour faire des travaux. D'accord ? Tout ce que ce monsieur voulait, c'était le pouvoir. Et aujourd'hui, il n'y a pas de liquide pour lancer des projets de construction. Il n'y a pas de liquide. Il n'y a absolument rien. Rien. Je vais vous montrer la vidéo-là et vous allez voir. Je vous jure, c'est des pauvres citoyens. Des pauvres citoyens. D'accord ? qui sont en train de travailler pour construire des routes. Des pauvres citoyens qui rentrent en brousse, qui vont remplir les bennes de cailloux pour venir réparer les routes parce qu'ils sont coupés totalement de la Guinée, du reste de la Guinée. Je vous jure sur l'honneur. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, il y a des parties de la Guinée qui sont complètement coupées de la Guinée. Il y a des gens aujourd'hui, s'ils avaient la possibilité de rallier leur région, la Côte d'Ivoire, ils l'auraient fait. Également que le Sénégal, ils l'auraient fait. Également que la Sierra Leone, des pays qui ont connu la guerre, le Libéria, la Guinée-Bissau, ils l'auraient fait. Mesdames et messieurs, il y a des parties de la Guinée qui font frontière à la Côte d'Ivoire, mais c'est honteux. Quand tu vois la partie ivoirienne, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Alassane Draman Ouattara, disant au pouvoir, vous voyez les routes en Côte d'Ivoire, mais dès que vous rentrez en Guinée, c'est la misère, la poussière. Vous rentrez sur le territoire guinéen, la frontière guinéo-ivoirienne, mais c'est misérable, c'est déplorable. Maintenant, ça, ce n'est pas une question de frontière. Ça, ça se passe même à l'intérieur de la Guinée. Ségirine, Ségirine, mesdames et messieurs. Vous avez dit Ségirine. Ségirine, il y a des choses. Ségirine, il y a des choses. Il y a des choses sous préfectures. Il y a des choses. il y a des choses, il y a des choses, et puis dans tout ça, ces gens-là, ils s'arrêtent pour dire, et moi, c'est encore, c'est déplorable. qui s'attendait très tôt ce matin, à la station de Nora Soba. Objectif, s'approvisionner en carburant, afin de se rendre en brousse pour la recesse des blocs et autres. à Gréca. Regardez très bien. Remplis de trous crazy, des lacs d'eau formés sous la nationale numéro 32, qui relient Kursa Nyanankoro, dans la préfecture de Ségirine. Regardez bien. partagez le nez. sur le calvaire, les responsables locaux, SAD, jeunesse, s'emploient, s'en relâchent à abrésir la souffrance des riverains. à Gréca. Sous-titrage Société Radio-Canada, La dégradation de cette route qui traverse les seines sous-préfectures de Kouroussa et Ségirine, n'est pas sans conséquence. Les activités agricoles, commerciales, en cette période de grande pluie, sont quasiment paralysées. Partagez le nez. Le fonctionnement de ces localités, en arrêt de première nécessité, devient très difficile. Quand on a fait un défi, on a fait un défi. Quand on a fait un défi, on a fait un défi. 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 n'est annoncé une situation qui inquiète l'autorité locale partagez le live nous sommes victimes d'un blocus à chaque huvernage alors on fait un mois sans passage de véhicule partagez le live cette année de mobiliser non seulement les fonds de mobiliser la population, la jeunesse pour qu'ils s'engagent à venir avant que l'Etat ne soit là je lance un appel solennel alors à toutes les personnes de bonne volonté et au gouvernement vraiment de regarder maintenant les paysans qui sont au long de cette grande route pour nous aider pour que la route soit un peu grattée et soulager la peau les entreprises, chacun voit l'état de la route nous sommes des pauvres paysans nous n'avons rien ce que nous pouvons faire c'est ça ce qu'il peut faire, ce que chacun peut faire pour venir au secours en plus de l'Etat de venir au secours pour que la population soit vraiment soulagée pour sa part le représentant du gouvernement guinéen sur les lieux se dit très satisfait pour la mobilisation des citoyens Sissou Nouké promet également de rendre compte à la hiérarchie quand la population a la volonté de faire le maximum de faire en sorte que la route ne soit pas qu'elle ne soit pas enclavée je crois qu'elle est encouragée je demande à l'Etat de venir au secours l'année dernière la sous-préfecture de Norasoba a été coupée du reste de Siguirin pendant un mois à cause d'une inondation qui a coupé le passage tous les regards sont donc rivés sur le tronçon qui est devenu aujourd'hui un véritable descente aux enfers pour les usagers alors vous venez de suivre quelque chose qui est gravissime mesdames et messieurs je ne l'ai pas inventé monsieur Canté ne l'a pas inventé je ne l'ai pas inventé c'est ce qui se dit là je ne suis même pas en Guinée moi je suis ici en France je suis à Paris d'accord ça se passe en Guinée à Siguiri ça se passe et quand vous écoutez bien le vieux il dit quoi il dit Alpha Yandeme Karnasla Labdè qu'Alpha nous aide à bien faire cette route là s'il ne le fait pas il n'a absolument rien fait pour nous voyez-vous il dit il met dans le conditionnel il faut qu'Alpha nous aide mais s'il ne nous aide pas il ne nous a absolument rien apporté alors ça veut dire que depuis 2010 jusqu'en 2020 Alpha n'a rien apporté à ces gens là alors si Alpha reste au pouvoir jusqu'à sa mort ça veut dire que ces gens là seraient restés complètement dans une désillusion dans une déception totale ça veut dire que ces gens là ont voté dans le vide ça veut dire que ces gens là ont été trompés par un menteur par on espère un mensonge et ce qui est pire mesdames et messieurs le représentant de l'état va même dire qu'il est fier de la population qui prend à bras le corps la construction des roues c'est dommage vous le représentant de l'état vous dites que vous êtes fier de la population la population qui rentre en brousse aller chercher les cailloux pour venir réparer les routes alors quel est le sens de votre existence en tant qu'état en tant que représentant de l'état vous êtes à la tête de la république de Guinée pourquoi si vous savez que vous êtes incapable alors laissez le pouvoir au peuple mais le peuple ne peut pas se lever 7h du matin aller voter vous ne pouvez pas confisquer le pouvoir du peuple et vous êtes incapable de satisfaire le peuple en plus vous venez dans une inconscience totale apprécier le même peuple qui rentre en brousse aller chercher les cailloux pour venir réparer les routes pour ne pas qu'il meure de faim pour ne pas qu'il soit coupé de votre soi-disant état quelle inconscience quelle malhonnêteté intellectuelle quel gâchis quelle déception mesdames et messieurs et c'est ce qu'on essaye de dire matin midi soir c'est cette incapacité qu'on essaye de vous expliquer pour que vous compreniez enfin que ces gens-là ne sont pas là pour la république de Guinée ils sont là pour eux-mêmes eux-mêmes les jeunes les vieux sages les femmes tous vont en brousse pour aller chercher les cailloux pour ne pas qu'ils soient coupés de la république de Guinée du reste du pays et on vous dit qu'il y a une sous-préfecture l'année passée qui a été coupée de la préfecture de Sigiri ou de Kouroussa je ne me souviens plus pendant un mois et pendant un mois est-ce qu'Alfa Kondé savait qu'il y avait une sous-préfecture qui était coupée de la préfecture de Kouroussa ou de Sigiri est-ce qu'Alfa Kondé le savait ? est-ce que l'autorité à Cancan savait cela ? ces gens-là ne sont pas pour nous il faut que vous compreniez qu'il y a une l'alpha nannintre ala mansaya koulero abraham ansaya qui est de 2010 jusqu'en 2020 et de 2 oui bien sûr de 2010 en 2020 à ma fausse kamabara ké alman barra ouli qu'alpha qu'ils ont les fonds de supporter quoi est tout mansayala est ce que à l'élice la maladie est ce que à l'élan est ce que à l'élan est ce que le ke koba ile kou ko alfa mfuschke konado masla ou la ben sezadier du gorille lalaka fo kwa amfuschke al �ye ema enkouy la kou marroko non kouye alfaako kouman afu la oudi ye troyal o moment ka troyal la you koka edre lana la hanbi troyal wé koka e koufana kouye mwokile ouko tayman kakaside amanka kakbay la ni mweki parce que tu n'es pas conscient de ton inconscience c'est très difficile alors comment voulez-vous qu'on explique comment voulez-vous qu'on qu'on puisse raisonner ces gens-là qu'on puisse les ramener à la raison on parle leur dire que l'ennemi numéro un de la guinée c'est celui d'un diallo mais là c'est pas l'ennemi numéro un l'ennemi numéro un de votre région c'est la dégradation de votre route de vos routes l'ennemi numéro un de la guinée pour vous aujourd'hui c'est cette route c'est la mauvaise c'est à dire c'est 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 la mauvaisité de cette route qui vous coupe de la réalité guinéenne qui vous coupe du reste du pays c'est votre ennemi numéro un aujourd'hui c'est passé l'eau c'est pas du fdg c'est pas des peules et celui qui est capable celui qui est censé tuer cet ennemi numéro un c'est alpha condé alors il est incapable c'est pourquoi vous êtes encore dans la main de cet ennemi numéro un pour vous et vous envoyez vos enfants en brousse pour aller chercher des cailloux je vous jure sur l'honneur je me demande dieu à la caisse quel esprit quelle mentalité il vous a doté quel esprit l'a mis dans votre tête là je me pose la question je me pose la question je vous jure mesdames et messieurs moi je comprends pas quoi à un moment donné il faut être conscient de son état de vie à un moment donné il faut avoir l'esprit il faut réfléchir pour comprendre et un moment donné il faut se rendre compte de la réalité à un moment donné il faut sortir le véritable langage il faut dire la vérité à un moment donné il faut se lever pour se battre vous pensez que vous allez pouvoir faire construire des routes comme ça en rentrant en brousse et en cherchant les cailloux dans les dans les dans les brouettes et dans les camions pour venir réparer les routes on vous avez 80 kilomètres et 80 kilomètres d'une sous préfecture à la préfecture de cigirine alors il ya combien de sous préfecture dans la préfecture de de cigirine et de ça qui sont dans cet appareil ya combien vous les êtres humains vous le peuple de cigirine vous le peuple de de sa sous préfecture là vous pensez pouvoir faire combien de kilomètres comme ça pendant combien d'années vous allez finir de construire les 80 kilomètres pendant combien d'années vous n'avez pas d'énergie suffisante vous ne mangez pas vous n'avez pas la force vous n'êtes pas des ingénieurs de routes vous n'avez pas les matériels qu'il vous faut vous n'avez pas la main d'oeuvre suffisante vous n'avez vous êtes dépourvu de tout vous êtes dans la maladie dans la pauvreté dans la sous alimentation comment vous allez construire des routes comment vous allez faire comment moi ça me fait rire c'est déplorable c'est dégoûtant ça et c'est les mêmes personnes qui viennent s'arrêter devant nous alpha les ou rien alpha les ou rien vous n'avez pas raison de pleurer vous n'avez pas raison de crie de de crier pour qu'alpha qu'on les vienne vous aider vous n'avez pas raison d'interpéter l'état l'autoritaire vous n'avez pas raison continuez dans votre inconscience continuer dans cet espèce dans cet dans cet état d'esprit maléfique continuez dans ça vous allez voir ce que ça va vous apporter c'est pourquoi nous sommes là pour sensibiliser la population d'une c'est pourquoi nous sommes là pour critiquer c'est pourquoi nous sommes là pour faire ce travail de titan cet éveil de conscience nous ne sommes pas contre qui que ce soit en guinée nous voulons que l'état prenne ses responsabilités pour enfin travailler pour le peuple c'est ce que nous voulons c'est ce que nous demandons et vous pensez que ça c'est un problème de ces loups vous pensez que ça c'est un combat pour lui abdg pour dire que non vous les enfants malinqués maintenant vous êtes indigne d'un ami nana et vous supportez les peules on supporte pas les peules on supporte pas les peules les peules et nous nous conjuguons le même verbe nous sommes conscients mais vous vous n'êtes pas conscient de la situation de vie les peules et nous nous sommes conscients d'accord nous sommes conscients de de la situation dans laquelle nous nous lamentons en guinée mais vous vous n'êtes pas conscient pendant que vous êtes dans cette véritable situation désastreuse c'est ce qui me fait mal est ce que c'est l'apple qui souffre seulement en guinée vous souffrez dans votre peau mais quand vous êtes devant les peules vous voulez faire les bonhommes et quand les peules fond d'eau et vous continuez à dire à sincèrement voilà et mon mail était à l'étrion à l'effroi ni voilà des moules baratero mais accepté admettez réaffirmer ce même propos devant les peules devant les militants de l'ufdg c'est que vous dites derrière les militants de l'ufdg quand vous êtes dans vos maisons là en disant à malinque à nom rassé dit à vraiment alfa kouni abramol bo amas la labe amafousque alba ouliko flaco les flacotines dit à l'ekouma même fois là on dit ce que vous dites là en malinque quand vous êtes entre vous là ayez l'audace de dire la même chose devant les militants de l'ufdg ajoutez vous aux militants de l'ufdg pour combattre ce régime qui ne nous arrange pas arrêtez de jouer à l'hypocrisie c'est lui que vous croyez avec fermeté à la la il n'aime pas d'hypocrisie le nom de celui que vous prononcez tous les jours là le prophète mohamed paie salut sur lui là il n'aime pas les hypocrites parce que dans toute sa bataille d'accord dans toute sa bataille religieuse dans toutes les guerres religieuses ok les gens qui l'ont beaucoup fatigué les gens qui ont beaucoup fatigué le prophète mohamed paie salut sur lui ce sont les hypocrites ce sont les hypocrites alors arrêtez de jouer à l'hypocrisie vous êtes hypocrite envers vous même vous êtes hypocrite envers alpha condé et vous jouez à l'hypocrisie envers les militants de l'ufdg parce que quand vous êtes avec les responsables vous êtes devant les responsables de du rpg arc en ciel vous fermez la bouche parce que ce jour là on vous donne un sac de riz et quelques quelques litres d'huile d'accord vous fermez la bouche mais quand vous rentrez chez vous et que vous finissez de bouffer ok c'est quelques mesures de riz et c'est quelques kilos quelques quelques mesures les quelques litres de l'huile vous commencez encore à râler d'accord vous parlez entre vous en disant que la situation elle est vraiment déplorable ok quand vous êtes devant les militants de du quand vous êtes devant les responsables du rpg arc en ciel vous leur dites que nous sommes avec vous mais quand ils font dos vous jouez à l'hypocrisie vous les critiquez et quand vous êtes entre vous même vous parlez autre chose c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie quand vous êtes devant les militants du de l'ufdg et les responsables de l'ufdg vous dites ah non vous là vous n'avez pas vous n'avez rien compris vous êtes contre la guinée vous êtes les ennemis de la guinée à l'apple ce sont les ennemis de la guinée d'accord et quand vous êtes entre vous une fois que vous faites dos aux militants du du de l'ufdg et aux responsables de l'ufdg vous continuez vos narrations entre vous pour dire ah non franchement mais dites ça devant les militants de l'ufdg montrez à ces gens là que la lutte qui sont en train de mener c'est une lutte pour la république de guinée c'est une lutte noble qu'est ce qui vous empêche mesdames monsieur qu'est ce qui vous empêche de reconnaître la défaite de ce monsieur qu'est ce qui vous rend qu'est ce qui vous empêche de sortir et de dire alpha incapable alpha menteur alpha incapable alpha frustrateur alpha incapable alpha incompétent alpha menteur alpha incapable alpha manipulateur qu'est ce qui vous empêche de dire cela qu'est ce qui vous empêche d'affirmer et de réaffirmer vos propres identités ah non sincèrement écoutez je vais vous dire quelque chose mesdames et messieurs je vais vous dire quelque chose nous les enfants du mandingue les véritables fils déni du mandingue hein le mandingue n'a jamais accepté l'hypocrisie l'hypocrisie est de date récente l'hypocrisie est de date récente d'accord dans le mandingue on a tout fait pour combattre l'hypocrisie nos ancêtres les vieux là ils ont combattu l'hypocrisie ils ont préféré l'orgueil ils ont préféré assumer leur position ils n'ont pas joué à l'hypocrisie au mensonge c'est pourquoi ils étaient plus fort c'est pourquoi ils étaient résistants c'est pourquoi quand ils demandaient quelque chose à dieu dieu le faisait tout à tout tout de suite sans même sans même hésiter parce que c'était des zones de parole c'était des zones dignes mais il faut dire la vérité il faut dire les choses telles qu'elles sont les vieux d'aujourd'hui ce sont les plus hypocrites et dans leur hypocrisie destructrice ils ont entraîné leurs enfants et petits enfants là dedans et même moi avec moi ça va pas marcher ça va pas marcher et vous savez je vais vous dire quelque chose les peu que vous combattez en republique de guinée les ancêtres des peuples en republique de guinée là c'était des véritables guerriers des véritables guerriers vous pensez que vous allez combattre ces gens là vous n'allez pas pouvoir le faire vous ne pouvez pas faire vous n'avez pas la capacité de faire cela vous n'avez pas la force nécessaire vous n'avez pas d'énergie même si vous vous succédez à à la à la tête de la guinée pendant 50 ans vous n'allez pas pouvoir combattre les peuples en republique de guinée parce que c'est le sujet qui fâche et moi je dis les choses telles qu'elles sont vous n'allez pas pouvoir vous n'avez pas cette énergie là vous n'avez pas la force nécessaire vous n'avez pas cette politique là et le saint-esprit va c'est à ne va pas vous permettre de faire ne va pas vous accompagner dans ce procès diabolique vous faites du mal à vous même pas au pull le combat que vous avez mené contre les peuples en republique de guinée moi je dis peu là je ne dis même pas militants de l'ufdg je dis bien peu parce que nos parents malinqui là quand ils parlent ils pointent du doigt ils disent pas les militants de l'ufdg ils disent les peuples ils disent un bon malinqui ils disent flan et ils disent flattina qu'elle a n'est-ce qu'on a mansadé c'est là vous trompez c'est là vous vous trompez quand vous dites un malinqui flattina qu'elle a n'est-ce qu'on a mansadé c'est là vous vous trompez c'est là cela est mansadé déjà la guinée tout dépend de l'explication les peuples sont déjà présidents en republique de guinée moi je dis même pas militant de l'ufdg je dis bien peuples les peuples sont déjà chef en republique de guinée ils sont déjà chef bien sûr c'est qu'il manque seulement c'est cette maison de secritorial c'est tout sinon ils ont déjà chef parce que il faut expliquer tout en guinée pour que les guinéens comprennent mesdames et messieurs il faut expliquer tout je vais vous dire un enfant malinqui est inconscient indigne pendant qu'il est en train de dire flattina qu'elle a mansadé lui dans son état de vie il est dominé par le flatt vous êtes d'accord avec moi le matin quand il se lève où il amène son argent pour manger pour se laver pour se vêtir c'est pas chez les peuples hein c'est pas sur les peuples ne serait-ce que la grève les boulangers quand ils ont fait la grève en republique de guinée qu'est ce que à sigiri à la ville dans la ville de sigiri dans la ville de cancan qu'est ce qui s'est passé les gens n'ont pas mangé le pain on dit maintenant que les peuples ils vont pas envoyer le riz en haute guinée vous allez mourir de faim parce que l'agriculture que vous faites là en haute guinée là ça ne produit pas ça ne produit pas l'agriculture que vous faites ça ne produit pas et tellement que la pauvreté bat le record là bas dans cette région de la guinée le peu de récote peu de récote qu'ils font en republique de guinée le riz barabara là ils préfèrent vendre cela et acheter le riz blanc que nos parents peuvent envoyer en guinée quand ils vont en chine ils envoient des commerçants parce qu'ils se savent que de malo bené c'est comme ça on dit ba ba na foudou ba na foudou boro n'y a kérem feré à kwanin di malo bené ça que fladou ma ou bien sabadou ma hein ils vont manger ce que tu as cultivé mais comme tu sais que la qualité là tu te prives du cadre de la de la qualité parce que tu sais que barabara c'est cher tu te dis tu te prives de la qualité pour pour aller acheter un grain voyez ils préfèrent acheter malo bené qu'est de manger ce qu'eux-mêmes ils cultivent parce que tout simplement il n'y a pas de moyen il n'y a pas tout en guinée c'est des peules vous pensez combattre ces gens là vous ne pouvez pas parce que c'est des guinéens alors aujourd'hui la route qui est dégradée là c'est pas les peules qui souffrent là c'est pas les peules qui ont fait cette vidéo c'est pas les peules qui sont rentrés en brousse pour aller chercher les cailloux et venir remplir les trous là c'est pas les peules qui sont coupés du monde de la guinée c'est pas les peules qui ont fait un mois coupé de la sous-préfect de la préfecture de 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 c'est pas les peules c'est vous nous paramaléke fanyé tu n'y a l'ifo alie alia l'onka foko a n'y semena flakko sete mankako sete be la seli nanyala ambebara nyan nadu tinela ambebara tinye bi a tiyaninde ambele seli a ba belou mena a di ban bema a li ou lényayena selou dalen kasla mena ban a kasla mena ben kankani kankani kourousani ba mali frontière la ben amake ka foko foulal le wato yendi a kake le kou la guinékal le cirkwile la ya a ka pon mena kourousa kourousa pon men a ka pon mena kourousa wodi amake ka foko foulal le wato yendi a ka la le kou la guinékal le et puis amafenende a ko akamunevo a ko ko la construction de pont que j'ai fait à kourousa les routes que j'ai construites en route guiné je les fais parce que ce moment là j'ai cru j'ai cru que c'est cette région qui était dans cette nécessité et j'ai répondu à la nécessité de la population guinéenne et non à la nécessité d'une partie de la guiné non mais j'ai répondu à la nécessité c'est ce qui était urgent en ce moment sinon étant ministre des travaux publics et pouvait dire non je vais faire ça moins guiné tout ça tout ça tout ça je vais faire plaisir je vais faire plaisir à mes parents mais il dit quoi il dit non les parents le peuple de guiné la nécessité est là la nécessité en route guiné alors il faut faire ses travaux là il a fait des bons il a fait des kilomètres des kilomètres de route but mais là ça c'est l'homme ça c'est l'homme ça alors mesdames et messieurs qu'est ce que vous voulez qu'on dise de plus qu'est ce que vous voulez qu'on dise qu'on a jamais dit je vous jure ce bonheur il faut taper sec souvent sauf nos parents il faut les taper sec afin qu'ils se réveillent il voulait faire comprendre que alpha condé c'est pas dieu c'est pas la religion alpha condé c'est un être humain comme eux ils doivent savoir que c'est un être humain un compétent de longtemps large il est un compétent il est un compétent militant de sigiri militant 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 du rpg de sigiri militant du rpg de courrouça militant du rpg de ces de ces petites contrées de la république de guinée militant de rpg de cancan elle a dit là qu'en allemand de mort dieu va pas descendre du ciel pour venir construire les routes il va pas il va pas faire envoyer il va pas envoyer les anges pour pour butumer les routes albalsi souvent kafoko non ah non ala le natan de mena a yal konoko akele ne la plus grande forme d'adoration de dieu c'est le travail et quand vous avez un chef qui ne travaille pas qui est incompétent qui n'a aucune vision de développement vous devez tout simplement vous 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 lévez le chassez mais à partir du moment où il vous a fait croire que lui sa première sa première préoccupation c'est de détruire l'ufdg c'est de détruire les peuls c'est de dire que les peuls sont des étrangers il connaît même pas l'histoire de la guinée alpha condé qu'on est pas l'histoire de la guinée c'est ça parce que c'est ce qu'il a fait croire aux parents en haute guinée pour dire ah non les ennemis de la guinée il faut les combattre d'abord laissez ça il n'y a pas d'ennemis en guinée véritable ennemi de la république de guinée c'est l'hypocrisie c'est la malgouvernance c'est la gabégie financière c'est le vol gouvernemental légalisé bien sûr c'est le lavage de cerveau qu'alfa condé vous a vous a fait c'est ce qu'on appelle ennemi de la guinée et bien sûr c'est ça la vérité on doit chasser ce monsieur là il doit partir sinon vous allez mourir comme lui dans la misère dans la pauvreté vous savez il y a quelqu'un qui dit qu'on peut naître pauvre on peut naître dans une famille pauvre d'accord on peut grandir dans une famille pauvre on peut grandir dans la pauvreté mais mourir dans la pauvreté on a une part de responsabilité là dedans ok si vous êtes né dans des conditions misérables vous avez passé la moitié de votre vie dans cette condition misérable si vous mourrez dans cette condition misérable sincèrement vous avez une part de responsabilité là dedans alors ceux qui sont en train de ramasser les cailloux là en brousse pour venir remplir les trous je vous dis simplement de laisser les cailloux là s'il vous plaît à l'idiot à l'écaba ou le towar au capa ou le fanan importancié ou le cinté politique ou le cinté fous al dina bara ké santan koro al fabra santan ké adiwa à l'il van an dit santan ké bara la ibara nyaye albis en tantan ké bara laïka foko à laisser un kilomètre la la alternance là parce qu'au moyen tannien vous n'avez pas le goudron vous n'avez absolument rien vous n'avez aucune technique de 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 construire ces routes là vous allez remplir les trous quand il va pleuvoir vous allez envoyer la boue pour remplir les trous quand il va pleuvoir ça va encore creuser c'est lui qui peut bien faire les routes c'est l'autorité mais vu que vous supportez le mensonge c'est pourquoi nous nous battons c'est pour quand nous nous dénonçons c'est parce que c'est pour quand nous nous sommes dans les critiques c'est pourquoi nous nous n'avons jamais accepté alfa condé jamais accepté j'ai jamais accepté ce monsieur là j'ai je me suis jamais identifié à ce monsieur parce que vous savez quand on était à l'université à son sonia sincèrement pour vous dire la vérité on nous parlait souvent d'alfa condé entre les amis malinqui et tout ça on me disait que alfa condé c'était quelqu'un qui est qui a passé toute sa vie en france d'accord qui a été professeur mais en réalité moi je posais toujours la question de savoir c'est lui qui a passé toute son existence en france est ce qu'il connaît moi ma souffrance en guinée quand je venais à son sonia pour acheter mon togue avec mon petit temps là avec mon djian à côté alfa condé ne savait pas lui il était ici à paris il recevait son rsa ou son croix là d'accord il jouait à sa loterie pendant que moi je moi je marchais de dame moi je marchais de lambagne à son fournier à l'université alfa condé il n'était pas conscient de cela il ne pouvait pas être conscient de cela d'accord pendant que j'avais du mal à me faire soigner à l'hôpital donc mais alfa condé n'était pas il ne pouvait pas savoir alors comment voulez-vous que je pense je confie mon destin à quelqu'un qui ne me connaît même pas qui n'est pas conscient de ma misère comment voulez-vous il faut être fou il faut être dingue pour accepter une chose pareille mais vous savez les amis je vais vous dire quelque chose l'instigateur de tout ça il est aujourd'hui dans un regret total quand on demande aujourd'hui monsieur secouba konaté est ce que ce que vous avez fait en 2010 est ce que si l'histoire était à répéter vous allez pouvoir répéter l'histoire je pense que secouba konaté va vous gifler avant de répondre il dira tout simplement que en réalité si l'histoire était à répéter si l'histoire était à répéter et je tirais alfa condé en tant qu opposant avant qu'il ne vienne se présenter comme président de la république de guinée je l'aurai assassiné secouba konaté va vous le dire parce que secouba konaté est aujourd'hui dans un regret total tous ceux qui ont participé à l'avenement d'alpha condé en 2010 ceux qui sont conscients je vous jure sous l'honneur ils sont aujourd'hui dans le regret total parce que de 2010 jusqu'en 2020 la guinée a connu une misère terrible la guinée a traversé des moments difficiles la guinée a connu toute humiliation de 2010 en 2020 et nous continuons toujours là dedans c'est pourquoi il faut continuer de dénoncer vous avez vu la vidéo un ça c'est du désespoir total on ne peut pas prendre une telle vidéo et montrer aux responsables français pour dire en guinée écoutez vu que l'état est maintenant absent partout l'état est compétent mais c'est les citoyens qui prennent leur destin en main prendre son destin en main c'est pourquoi je vous dis qu'il faut bien expliquer les choses quand on dit le peuple doit prendre son destin en main c'est pas que le peuple descend dans brousse mais le peuple doit chasser le despote qui est là et un maître un homme du peuple à la tête de l'état c'est à dire un homme du peuple quelqu'un qui est conscient de la misère quelqu'un qui est conscient de la souffrance et quelqu'un qui est visionnaire quelqu'un qui a une idée de développement quelqu'un qui a un idéal en idéaliste quelqu'un de travailleur en pragmatique c'est pourquoi on dit le peuple doit prendre son destin en main partout le peuple a pris son destin en main c'est à dire un peuple conscient qui prend son destin en main on s'attaque toujours au gouvernement on estime que le gouvernement ne fait pas son travail on estime que le gouvernement est incompétent alors le peuple se lève et le peuple descend dans la rue mais en guinée ça ça c'est très difficile parce que tout simplement pendant que l'opposition est dans la rue il y a des gens qui sont couchés ses oeufs en disant ben écoutez nous moi je fais pas ça parce que c'est l'appel c'est l'appel ils font encore la manifestation les peuples y sont encore dans la rue les peuples y font encore ceci les peuples y voient encore cela et vous avez dit cela vous avez tenu ce discours là tout au long des dix ans d'alpha condé mais aujourd'hui vous changez de discours peut-être parce que là la vidéo que je viens de vous montrer là là c'est pas des peuples qui parlent hein ce sont les malinqués qui parlent les vieux malinqui avec les barbos comme ça et Sous-titrage Société Radio-Canada